Bonjour, bienvenue pour la nouvelle petite histoire confinée de Charlotte. Aujourd'hui, je vais vous raconter Il neige de Yejin Go. Il neige. Au revoir, retrouvez-nous au printemps prochain, dit M. Ours à un couple d'oiseaux qui partent pour les pays chauds. Ce sont deux moucheroles à ventre jaune avec qui il est très ami. Quant à lui, il va dormir jusqu'au printemps. Il neige. Ya ! Badaboum ! Aïe ! Vlim vlam ! Ah ! Vous me cassez les oreilles ! M. Ours, tiré de son sommeil, se lève brusquement. Mais qu'est-ce qui se passe enfin ? Impossible de dormir ! Oh ! s'écrit M. Ours émerveillé. Quel spectacle magnifique ! C'est la première fois qu'il voit ça. M. Ours est vraiment fasciné par cette neige blanche. Tout excité, il s'amuse à sautiller en laissant partout des traces de ses pas. Toute cette neige ! M. Ours se sent léger comme un flocon et il danse dans la forêt toute blanche. M. Ours, qu'est-ce que tu fais ? Demande une souris. J'admire la neige. J'aimerais que mes amis moucheroles la découvrent aussi. Mais comment faire ? Si on leur envoyait un bonhomme de neige, je vais t'aider à le faire. Oh ! bonne idée ! Merci, petite souris. Et les voilà qui roulent chacun une boule de neige. Tu fais un bonhomme de neige ? Demande le lièvre. Tiens, avec une moufle, il aura moins froid. Merci, lièvre. Bonjour, M. Ours. Salut un renard. Oh ! un bonhomme de neige ! Oui, je l'ai fait pour mes amis oiseaux. Comment tu le trouves ? Il est beau, n'est-ce pas ? dit M. Ours, très fier. Hum ! avec ce chapeau, il sera plus élégant. Merci, renard. Où vas-tu, M. Ours ? La poste. Je voudrais envoyer ce bonhomme de neige à mes amis oiseaux. Cette écharpe lui tiendra chaud. Oh ! merci, cochon. La, 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 la. Ah ! M. Ours est de bonne humeur. Merci à vous tous, mes amis. Le bonhomme de neige semble content lui aussi. M. Ours, on voit ses traces de pas dans la neige. Et il va jusqu'à la poste. Et maintenant, je vais dormir jusqu'au printemps. M. Ours se glisse douilletement sous la couette et s'endort en pensant à son cadeau en route vers les pays chauds. Un colis pour vous ! Le cadeau de M. Ours est enfin arrivé. Le cœur battant, les deux petits oiseaux ouvrent le colis. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Les deux oiseaux sont très intrigués. Ah ! J'ai trouvé ! Ils font du chapeau un bateau et s'y installent tranquillement pour lire et faire la sieste. Ah ! Quel bonheur ! Merci, M. Ours ! Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ! Merci, M. Ours ! Merci, M. Ours !